Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ensemble ce matin, ce dernier dimanche de l'année, ce dernier jour de l'année pour rendre un culte que nous espérons agréable au Seigneur et aussi pour méditer sur sa parole, pour méditer sur ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui en ce temps, en ce moment de bilan, de regard vers l'arrière et de regard vers l'avant. Le nouvel an, vous le savez, et je ne sais pas si c'est votre cas, c'est l'occasion pour certains et certaines de prendre des bonnes résolutions. Et ce n'est pas mauvais les bonnes résolutions, d'ailleurs, ça porte bien son nom, ce sont des bonnes résolutions. L'idée c'est de trouver, de mettre en place des choses pour changer. Ce moment des bonnes résolutions, comme je le disais, c'est le moment où on regarde vers l'arrière. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 pour moi ? Ah ben, je me suis fiancé. Enfin, ça, ce n'est pas mon cas, mais c'est pour certains. J'ai appris que j'étais enceinte. Ça, c'est aussi pour certains, ce n'est pas pour moi. Enfin, voilà, c'est le moment de regarder en arrière les bonnes nouvelles et aussi peut-être les fardeaux. Maladie qui nous est tombée dessus, deuil. Et puis, c'est le moment de se projeter vers l'avant. Le mariage, l'accouchement, les emplois peut-être, un déménagement futur. Mais cette période, elle n'est pas simplement une période pour regarder en arrière, en avant et se dire, qu'est-ce que la vie est belle et vaut la peine d'être vécue ou pas. C'est aussi une période idéale pour faire notre propre bilan avec Dieu. Alors, pour cette prédication, j'ai choisi un texte connu, reconnu, surconnu, un peu cliché aussi, parfois. Mais mon objectif, c'est de le rendre actuel, de nous faire encore sentir sa pertinence pour aujourd'hui. Et c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Alors, la prédication du jour, elle sera courte, c'est volontaire. C'est parce qu'on a aussi des choses à cuisiner à la maison, on a des choses à faire. Et puis, c'est pas mal, des fois, des messages courts. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Ceux qui ont une Bible classique, c'est à la page 757. Je lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'était ça mon petit verset classique et cliché. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leur faute. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions, nous supplions au nom de Christ, de point ouvrir les guillemets, « Soyez réconciliés avec Dieu ! » En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Pour aborder ce texte, je vous propose trois étapes. Dans la première, je reviendrai sur « Deux faits parfaits », un titre un peu racoleur. Dans la deuxième étape, nous parlerons des choses anciennes et nouvelles. Et enfin, je parlerai de péché et justice de Dieu, le mot final de ce texte. Alors, « Deux faits parfaits ». Ce texte, je le trouve beau, parce que, même si on sort parfois du contexte, on a tendance, on entend souvent dire, « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et on ne sait plus où c'est dans la Bible, on ne sait plus à quoi ça fait référence. » Et là, typiquement, dans ce texte, ça fait référence à la réconciliation. Vous avez sûrement entendu, dans ce texte, le terme clé, c'est « réconciliation ». Le message de l'Évangile, c'est un message de réconciliation. Et parfois, on fait un petit peu fausse route. On a tendance à faire du message de l'Évangile un message de « Ah, le péché, c'est mal ! » Et en fait, pas du tout. Enfin, oui, c'est mal. Mais ce n'est pas ça, le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, ce n'est pas « Arrêtez de pécher ! » Ce n'est pas ça, le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est « Réconciliez-vous avec Dieu ! » Et donc, deux faits parfaits. La première, c'est que nous sommes réconciliés en Christ. Nous sommes réconciliés en Christ. Et je me permets une petite parenthèse. Très souvent, et ce n'est pas mauvais en soi, mais ça a des limites, on met un accent très fort sur la mort de Jésus. Et c'est vrai, c'est la mort de Jésus, parce qu'il a pris sur lui notre péché. Celui qui n'était pas péché est devenu péché. Il a pris sur lui notre péché. Il est ressuscité, incarnant ainsi la justice de Dieu. Et donc, on met un accent fort sur la mort de Jésus. Mais, ça ne doit pas être au détriment, et cette période de fête nous le rappelle, de l'incarnation. Il y a quelque chose de fondamental, d'incroyable dans le fait que Dieu est devenu homme. Il s'est incarné, il a pris chair. Dieu est devenu homme, et il a exercé un ministère terrestre. Il n'est pas devenu homme, puis il est mort. Il est devenu homme, et il a prêché, il est allé voir les personnes pour les réconcilier, pour apporter le message de la réconciliation. Ce n'est pas que par sa mort que nous sommes réconciliés en Christ. C'est aussi par son ministère terrestre. Ces trois années où il allait voir des pécheurs, où il allait voir des personnes malades, où il allait voir aussi des pharisiens avec qui il discutait, ces trois années nous permettent, et permettent déjà avant sa mort, une réconciliation avec Dieu en Christ. Ça, c'est un fait parfait. En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. Le deuxième fait parfait, et c'est une deuxième étape, nous sommes ambassadeurs. Quand on lit ce texte, on pourrait avoir l'impression que le « nous » renvoie aux apôtres. C'est-à-dire, les apôtres sont ambassadeurs du Christ, les apôtres programment le message de réconciliation, les apôtres ont ce ministère particulier, et bonne journée. Mais j'ai l'impression que ça va un peu plus loin. « Nous sommes, et ils le disent, réconciliés en Christ, et ça, ce n'est pas que les apôtres, nous sommes tous réconciliés en Christ, et nous sommes ambassadeurs tous du Christ. À notre tour, nous avons un message simple à apporter à l'humanité, soyez réconciliés avec Dieu. » Être ambassadeur, ça peut nous faire peur, ça peut nous questionner aussi, « Qu'est-ce que ça veut dire qu'en 2024, je serai ambassadeur du message de Dieu pour l'humanité ? » Alors, si ça peut vous déstresser, je le dis aussi pour moi, ce message qui est beau aussi, c'est quand même plus facile de dire aux gens « Soyez réconciliés » qu'à arrêter de pécher, quand même. Mais bon, si quand même vous avez un peu peur, voici ce qu'on peut affirmer. Quand un chef d'État choisit un ambassadeur pour un pays étranger, pour qu'il représente la France à l'étranger, eh bien, il choisit des ambassadeurs équipés, formés, confiants. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous ne le savez pas, même si vous ne le croyez pas, Dieu vous a équipés, Dieu vous a formés, Dieu vous a légitimés pour que vous soyez porteurs de cette bonne nouvelle de la réconciliation. Et ce moment-là où vous avez été équipés, formés, c'est un moment inconscient, c'est le moment où justement vous avez été réconciliés. Parce qu'en étant réconciliés avec Dieu, on est formés pour dire, et on est équipés pour dire, soyez réconciliés à votre tour. Vous êtes légitimes pour le faire. Donc, de fait par fait, d'abord nous sommes réconciliés avec Dieu, et par cette réconciliation, nous devenons ambassadeurs de Dieu sur terre. Deuxième partie, anciennes et nouvelles choses. Il est quand même beau ce texte. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Et pourtant, honnêtement, qui est-ce qui ressent ça ? Qui ressent ça dans sa vie ? Que tout est nouveau ? Qui ressent que tout est fini, toutes les choses anciennes sont passées, que je n'ai plus part au péché, je n'ai plus part à la souffrance, je n'ai plus part à la douleur ? En fait, personne. Ce que nous ressentons, en fait, c'est que tout est comme avant, en fait. Il y a peu de différence, finalement, depuis que je suis devenu chrétien, je souffre toujours autant, je continue de pécher, je continue, en fait, d'être en conflit avec Dieu. Je continue de me rebeller contre lui. Alors, de quel droit est-ce que Paul vient dire que toutes choses sont nouvelles ? Je pense que la réponse, c'est que même si, effectivement, on continue de pécher, même si, effectivement, on continue de souffrir, le fait nouveau, et c'est de ce fait nouveau-là qu'on peut dire que toute chose nouvelle advient, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est vraiment la base, le fondement, le leitmotiv de notre vie chrétienne. Nous sommes réconciliés avec Dieu et, partant de ce fait, tout est nouveau. Tout est nouveau. Dans notre regard que l'on porte sur nous-mêmes, dans notre regard que l'on porte sur notre prochain, dans notre regard que l'on porte sur le monde, sur notre société, sur les médias, sur notre vie, sur notre travail, sur notre famille, tout devient nouveau par notre nouveau regard du fait de notre réconciliation avec Dieu. Au 31 décembre 2023, aujourd'hui, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à cette phrase, soyez réconciliés avec Dieu. Peut-être que vous terminez l'année et que vous avez l'impression de vous être profondément éloignés de Dieu. Peut-être que vous terminez l'année en vous disant « 2023, je n'ai rien vu, quoi. Je n'ai pas grandi dans ma foi. Je n'ai pas été particulièrement édifié. » Peut-être qu'au contraire, vous terminez l'année plutôt de manière positive dans votre réconciliation avec Dieu. vous êtes plus armé, plus équipé, vous connaissez mieux Dieu, vous le voyez aussi différemment. Tout peut cohabiter, mais ça ne change pas le fait que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et en cette fin d'année où on fait le bilan sur ce qui s'est passé, où on commence à se projeter sur l'avenir, je pense que c'est important de se demander « Où j'en suis avec Dieu ? Est-ce que je suis réconcilié ? Est-ce que ça change quelque chose pour moi de connaître Jésus-Christ ? Est-ce que j'ai envie de faire des efforts pour lui plaire davantage ? » Ce n'est pas ce qui m'apportera le salut, bien sûr, mais mon devoir de chrétien, c'est de chercher à plaire à Dieu. Est-ce que j'ai envie de faire des efforts pour ça ? Est-ce que j'ai envie de rejeter le péché ? Le péché que je commets souvent, est-ce que je veux me réconcilier avec Dieu et j'y renonce ? J'en arrive à mon troisième point. Péché et justice de Dieu. C'est le dernier passage. Verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Là, c'est les punchlines dont est capable Paul. Celui qui n'était pas péché est devenu péché. C'est très fort cette phrase. Jésus est devenu péché pour chacun d'entre nous qui avons accepté sa seigneurie. Jésus est devenu péché pour nous alors qu'il n'a pas connu le péché. Excusez-moi. Et lui, nous devenons péché, nous devenons justice. C'est quand même incroyable ça. Il y a un renversement paradoxal des choses. Jésus devient péché et nous, nous devenons justice. C'est magnifique. Et tout se passe en lui. C'est en lui que nous sommes justice. C'est en lui que notre péché habite. C'est sur la croix qu'il a porté notre péché. Et comme vous le savez, ouais, je veux bien, merci Elie, c'était super. Elle va m'apporter de l'eau. Et c'est à la croix qu'il a porté notre péché pour nous en libérer, pour nous en débarrasser. Et même s'il habite encore avec nous le péché, même si on côtoie le fait que nous soyons réconciliés, le fait que nous ayons un regard différent sur ce qui nous anime, sur ce qui nous motive, sur ce qui se passe autour de nous, cela fait que, merci, merci, nous sommes devenus justice de Dieu. Et cette fonction de justicier, cette caractéristique de notre chrétienté, que nous soyons justice de Dieu, ça aussi, ça nous, ça nous, pardon, ça nous légitimise pour, ou légitime, légitime, j'ai dit mise pour, pour apporter, enfin, pour être ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ et nous avons un message simple au monde entier, peut-être pour nous-mêmes d'abord, soyez réconciliés avec Dieu. quand je me dispute avec Sarah, parce que ça arrive, qu'est-ce que j'aime pas ces moments-là, entre le moment de la fin de la dispute et le moment du début de la réconciliation, le moment de froid, où on se regarde d'une certaine manière, où on attend que l'autre demande enfin pardon, ou alors où on se dit ben faut peut-être que ce soit moi qui demande pardon, ouais mais en même temps, qu'est-ce que j'aime pas ce moment et qu'est-ce que j'aime le moment de la réconciliation, un beau moment où on se dit bon, on a nos défauts, etc., les choses anciennes sont passées, on se disputera plus jamais, on s'aime comme on est et après, il y a tous les compliments, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es belle, qu'est-ce que t'es gentil, excuse-moi pour si, enfin tout, tout, voilà, c'est un beau moment la réconciliation et ce qu'on vit en couple, on le vit à une, ou même pas qu'en couple d'ailleurs, avec nos amis, avec notre famille, on le vit à une échelle encore plus haute avec le Seigneur, sauf qu'avec le Seigneur, c'est que nous qui lui avons fait du tort, qui continuons de lui faire du tort jour après jour par notre péché et ce que Dieu attend alors que nous lui faisons du tort, c'est que nous soyons réconciliés. Il attend les bras grands ouverts qu'on vienne auprès de lui pour être réconciliés parce que les choses anciennes sont passées, tout devient nouveau. Que ce texte soit peut-être notre lettre motif pour l'année 2024, peut-être qu'on, que, quand je, quand je flanche dans ma relation avec Dieu, peut-être que je peux me rappeler de ça, du ministère de la réconciliation que je dois vivre d'abord et que je dois aussi apporter au monde. Nous sommes un moyen que Dieu utilise alors qu'il pourrait ne pas le faire pour apporter la réconciliation dans le monde de lui avec les hommes. soyons prêts à vivre cette année dans la réconciliation et comme l'année 2024 est une année bisextile, il y a un jour de plus, 366 jours, un 29 février en plus, j'avais envie de vous laisser avec un petit défi que vous avez le droit de faire ou pas. Alors, une journée de plus, vous pensez peut-être à une journée de travail en plus. Moi, je me suis simplement dit une journée en plus tout court. Peut-être que le défi pour 2024, ce serait on a un jour en plus peut-être de passer du temps avec une personne avec qui on n'avait pas prévu de passer du temps ou alors de passer du temps une journée, enfin voilà, de se prendre une journée dans l'année soit pour quelqu'un et ça peut être l'occasion sinon de voilà, de se réconcilier ou peut-être d'annoncer la réconciliation en Jésus ou alors de passer une journée entière consacrée pour le Seigneur tout seul peut-être partir une journée faire une retraite enfin voilà, vous avez un jour de plus nous avons un jour de plus je me lance le défi à moi-même on fera le bilan le 31 décembre 2024 mais voilà une journée de plus peut-être pour la consacrer au ministère de la réconciliation je vous souhaite à tous et à toutes de très une très belle journée de fin d'année un très beau réveillon ce soir si vous êtes au CEP on veillera ensemble si vous n'êtes pas au CEP j'espère que vous vous amuserez bien quand même et que le Seigneur nous bénisse tous je vais prier si vous voulez